Messieurs les présidents et représentants d'associations du Centre de Santé Mutualiste, du Centre Hospitalier de Martigues, des différentes instances de la ville, du SAM, du Conseil Général, Mesdames et Messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à excuser M. le maire, qui est retenu à Paris au ministère de l'Éducation nationale sur la question des rythmes scolaires, et donc il n'a pas pu être parmi nous. Je le remplace donc aujourd'hui, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille tous. Je saisis l'occasion qui m'est donnée pour vous témoigner l'intérêt de la ville qu'il porte aux interventions de chacun dans le champ de la santé publique. Ce cinquième forum santé en est la preuve. Placé cette année sous le signe de la prévention et de l'hygiène de vie, sa volonté première est d'être un lieu d'échange entre la population et les professionnels autour de la santé et des bons réflexes à adopter dans ce domaine. Ce forum se tient cette année sur deux jours. Aujourd'hui, le forum a proprement parlé, au travers des différentes activités qui sont menées sur les stands, avec les rencontres et les débats qui y sont proposés. Et demain, deux projections, projections de débats à l'espace Gérard Philippe, sur le thème de la malbouffe et ses dangers, avec la projection du film Super Size Me. Ce forum s'adresse à tout public. Dans un premier temps, il s'adresse aux jeunes. Je salue la forte présence de ces jeunes ce matin, grâce à la complicité du collège et aussi du lycée Henri-Longrois, avec lesquels nous avons travaillé de manière étroite. Merci pour cette collaboration qui permet aux jeunes de participer à des réflexions autour du bien-vivre, notamment sur l'alimentation avec la malbouffe et ses dangers. Des réflexions aussi sur l'intérêt de pratiquer une activité physique, avec les parcours d'urban training qui étaient proposés à l'extérieur. Réflexions aussi sur la prévention des conduites à risque, dans le domaine notamment de la sexualité ou des addictions. Ce forum s'adresse également aux parents qui peuvent réfléchir et prendre du recul autour des questions concernant leurs enfants, notamment avec le théâtre-forum qui est proposé là-bas à l'entrée. Ce forum s'adresse à tous. Chacun peut en effet prendre du temps pour accéder à un contrôle ou un dépistage, qu'il soit dentaire, dépistage de la vue ou du diabète. Ils sont assurés par des professionnels et accompagnés de conseils et de prévention. Chacun peut également se renseigner sur un ensemble de questions concernant l'accès au droit ou aux soins, avec des dispositifs sociaux, d'accompagnement de personnes qui sont présents dans la salle. Au-delà du thème de l'hygiène de vie, ce forum aborde la question centrale de la santé et de l'environnement et renforce cette année son volet solidaire, avec à côté des gestes qui sortent, la présence d'associations comme le don du sang ou le don d'organes. Le forum est donc avant tout un temps de rencontre privilégié que je souhaite utiliser pour vous écouter. Je sais que des intervenants en santé publique sur notre territoire sont en difficulté. Avec le CCS et son service santé, en lien avec les partenaires institutionnels, nous sommes à votre écoute, nous sommes vigilants et attentifs et nous souhaitons le rester. Voilà pourquoi le forum santé est un événement important sur notre territoire, car il apporte une visibilité forte sur le dynamisme des acteurs en santé publique et aussi les enjeux sur leurs interventions en matière de santé publique. Je remercie le CCS et son service santé, notamment Mme Catherine Lay et Mme Isabelle Reynaud, à mes côtés, pour toute la réalisation et l'organisation de cet événement. Charlie aussi, en tant que... Voilà. Je remercie tous les gens qui sont présents aujourd'hui dans cette salle pour leur implication à nos côtés pour ce forum. Je remercie le SAN, présent au travers des services et dans la mise à disposition de la salle de cinéma pour les projections de demain. Les services de la ville qui nous accompagnent aussi sur cette action, comme le service jeunesse, le service des sports, les services techniques pour leur aide précieuse dans les installations, jusqu'au service protocole et communication, qui a joué le jeu d'un apéritif de cocktails sans alcool guidé par l'ANN, l'Association nationale de prévention en adultologie. Et je vous propose donc de nous retrouver sans plus tarder autour d'un verbe. Bravo.